OBD de Trouble Code Description Technique, perte de communication avec la passerelle C. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules. Ce code signifie que le module de passerelle C et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, buscan. Sans ce buscan, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le module passerelle est chargé de transmettre les informations d'un réseau de buscan aux autres modules de l'autre réseau de buscan. Votre outil d'analyse peut souvent se connecter à ce module de passerelle pour accéder simultanément aux deux réseaux de buscan afin d'accélérer le temps d'accès. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication. Symptômes Les symptômes d'un code moteur U0148 peuvent inclure, témoin de dysfonctionnement, 1000, allumé, le véhicule peut démarrer ou ne pas démarrer, voyant ABS allumé, voyant TRAC allumé, selon le fabricant, voyant ESP, ESC allumé, selon le fabricant, les causes. En règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes, ouvert dans le buscan plus circuit, ouvert dans le circuit du buscan, court-circuit à l'alimentation dans l'un ou l'autre des circuits du buscan, court-circuit à la masse dans l'un des circuits du buscan. Ouvrir l'alimentation ou la masse au module Gateway C, le plus courant, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST. Pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous récupérez à partir d'autres modules est le U0148, essayez d'accéder au module Gateway. Si vous pouvez accéder au code à partir du module Gateway, alors le code U0148 est soit intermittent, soit un code mémoire. En cas d'impossibilité d'accéder au code du module Gateway, le code U0148 défini par les autres modules est actif et le problème est présent. La panne la plus courante est la perte d'alimentation ou de mise à la terre du module. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module Gateway de ce véhicule. Vérifiez tous les motifs du module Gateway. Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées. Si vous le devez, retirez-les, procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude, eau et nettoyez chacun. Le connecteur est l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code U0148 revient ou si vous êtes en mesure de communiquer avec le module Gateway. Si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles. Connexion était probablement votre problème, si le code revient. Localisez les connexions de communication du bus CANC sur votre véhicule particulier, surtout le connecteur du module Gateway. Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module de commande Gateway. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparer les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poêle en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, avant de reconnecter les connecteurs au module Gateway. Effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM, vérifiez que vous êtes alimenté et mis à la terre au module Gateway. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les puissances principales et l'éther entrent dans le module Gateway. Rebranchez la batterie avant de continuer, le module Gateway étant toujours déconnecté. Connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+. Tension de la batterie Entrant dans le connecteur du module Gateway et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre, si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous voyez une lecture de la tension de la batterie, vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie, B+, et le fil noir à chaque circuit de masse, encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion, sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication, localisez les circuits CANC+, ou HSCAN+, et CANC, ou HSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse, connectez le fil rouge à CANC+, avec la clé allumée, le moteur éteint, vous devriez voir environ 2,6 volts et fluctuer légèrement, ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CANC, vous devriez voir environ 2,4 volts et fluctuer légèrement, D'autres fabricants affichent CANC à environ 0,5 volts et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur, vérifiez les spécifications de votre fabricant, ensuite, vérifiez les deux autres circuits de communication, localisez le circuit CANB+, ou HSCAN+, et CANB, ou HSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne mise à la terre. Connectez le fil rouge à CANB+, avec la clé allumée, le moteur éteint, vous devriez voir environ 0,5 volts et fluctuer légèrement, ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CANB, vous devriez voir environ 4,4 volts et fluctuer légèrement, Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0148, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un module gateway défaillant, la plupart de ces modules gateway doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule afin d'être installés correctement.